vive le vendredi ah non mais j'ai envie de lancer un direct les gars dans l'âge question de tuer la solitude mais non je lance un direct pour tuer la solitude je lance un direct pour accueillir le père j'ai vu un direct tout à l'heure qui m'a donné envie de lancer un direct j'ai vu des images tout à l'heure qui m'ont donné envie de lancer direct juste pour dire à mes frères qui sont dans le déni que tous les jours le gouvernement bien nous prouve qu'il faut sauver le cameron quand un gouvernement en arrive à aller à l'université proposer 2500 ça fait combien en euros 3 euros ça fait j'arrive même pas avec 3 euros on va dire 3 euros 50 4 euros 50 oui au fait de lance de la nation pour qu'on a accueilli le père de la nation franchement mes frères je ne sais plus dans quel sens il faut vous dire les choses dans quelle langue il faut encore dire les choses aux camerounais sur tous les camerounais qui vivent à l'étranger parce que moi je pars du principe que nos frères du cameroun sont dans le gouffre donc quand on dit à quelqu'un je te donne 2500 la personne oublie complètement son amour propre c'est une histoire de survie et c'est sur ça que le gouvernement serve une histoire de survie ça veut dire que le gars il ne comptait pas voir les 2500 là de toute la semaine donc on va les lui brandy des personnes comme nous on ne peut pas on ne peut pas le leur reprocher sincèrement par contre je m'adresse aux sardinats qui vivent ici là et je m'adresse aussi à ceux qui disent être à l'aise au cameroun vous moquez de ceux qui sont demandeurs d'asile ici vous m'ont moqué de ceux qui habitent des hlm vous vous moquez de ceux qui habitent qui vivent d'allocations vous dans votre tête là vous ne voyez pas que le cameroun est très en dessous de tout ça le camerounais n'est pas assez bien placé pour se moquer du demandeur d'asile de quelqu'un qui vit en france d'allocations familiales qui habitent à chelm on donne 2500 francs à nos frères pour qu'ils aillent souhaiter la bienvenue au père de la nation parce que le père de la nation a besoin qu'on lui fasse yayato je n'ai jamais compris cette histoire là quand on fait yayato à la maison mais c'est parce que la maman nous a gardé les car comme on dit souvent la maman nous a gardé donc tu lui fais yayato tu l'embrasses tu vas avoir un bonbon le yayato que les gens vont souvent faire au bord de la route là pourquoi faire yayato au père de la nation qui allait vivre sa vie tranquille sa femme est allée se faire un chèque au que les camerounais ne peuvent pas souffrir elle est allée s'acheter des diamants qu'aucun camerounais ne verra jamais mais les camerounais sont condamnés à lui faire yayato à chaque fois qu'il revient et cette fois ci on va leur donner 2500 j'ai vu des casseroles de riz oh mon dieu on nous traite comme des chiens mes chers frères et soeurs on nous traite ils nous traite comme des chiens regardez comment est ce qu'on donne la nourriture même les chiens là même quand vous donnez même quand vous donnez la nourriture un chien c'est avec amour regardez comment on donne de la nourriture aux hommes c'est on nous a réduit à ça mes chers frères et soeurs je ne sais on ne sait plus comment vous expliquer les choses et il vous montre ça tous les jours ils n'ont même plus honte de montrer ça ils n'ont pas honte d'aller à soi dit aux camerounais qui ne trouveront jamais le boulot avec leur master de venir chercher 2500 de porter un t-shirt pour aller faire yayato à l'aéroport ce genre de truc ne vous fend pas le coeur mes chers frères et soeurs nous qui disons que les blancs nous maltraite est ce que les blancs nous ont dit à maltraiter à ce point du moins depuis qu'on a aboli l'esclavage entre parenthèses quand tu vas chercher tes allocations là on te les jette comme si tu étais un chien est ce que quand tu vas chercher tes allocations on te les jette comme ça comme si tu étais un chien et on les donne proprement aux français aux français franco-français on lui vit pour lui sur un compte et pourtant te balance ça comme ça devant la caisse nationale la caisse d'allocations familiales voilà comment un camerounais traite ses propres frères là jette la nourriture comme ça comme des chiens au bord de la route on se fiche pas mal qu'il y a des microbes la poussière il faudra qu'ils s'estiment heureux d'avoir à avoir eu ce plat de riz là c'est de tout cela qu'il est question mes chers frères et sœurs que le camerounais vive enfin comme un être humain que son prochain le traite enfin comme un être humain parce que pour nous c'est normal d'être traité comme ça j'ai vu les chanteurs de mon genre là au bord tout au long là les femmes habillées avec la robe du rdpc j'ai l'impression que c'est le tissu le plus porté dans ce pays là le tissu du rdpc sous le soleil elles vont finir de taper l'envoi le gt 2000 comme à des chiens elles vont repartir et ça va même finir dans la bière elles ne seront même pas encore arrivés à odza qu'elles se seraient déjà assises à un bar pour boire vous pensez que notre pays va aller où comme ça mes chers frères et sœurs quand on demande aux camerounais qui sont en diaspora bougeons nous puisque ceux du cameroun sont noyés dans les alcools bougeons nous peut-être que nous allons être la première diaspora qui va chasser un président peut-être que c'est la destinée du cameroun peut-être que nos frères sont tellement lobotomisé que c'est à nous de le faire rien qu'en france il paraît que nous sommes un million d'âmes rien qu'en france quand il faut crier haut et fort son désespoir on ne voit plus personne on ne voit plus personne pendant ce temps on voit la réalité sur les réseaux sociaux ce n'est pas comme si nous étions coupé du cameroun en voile on voit une tragédie c'est une vraie tragédie qui se joue au cameroun le gouvernement ne se cache plus pour faire certaines choses et tous les camerounais sont convaincus que pour adhérer à un parti faut être payé c'est pour cela que le se dire dpc pense que nous autres quand nous allons à une manifestation on nous a payé parce que c'est ce qu'on leur a mis dans la tête on leur a mis dans la tête que pour s'intéresser à la chose publique il faut être payé pour aller 10 et dpc oyer on a toujours payé depuis l'aube de temps maintenant se cache même plus maintenant on fait ça en plein carrefour avant en faisant on savait qu'on faisait mais on voyait pas maintenant les gars prennent les bus ils lancent l'appel avec le haut parleur c'est pour cela que les camerounais sont convaincus que c'est ce qu'il faut faire et que c'est ce que tout le monde fait pour eux nous sommes des extraterrestres nous autres là qui payons des mille et des cent pour aller manifester nous sommes des extraterrestres ils n'ont connu que ça 2500 pour aller crier via au y est donc ils ne comprennent pas qu'on crie quand au y est pour zéro franc et que ce soit même nous qui payons encore pour le faire les camerounais ne le conçoivent pas parce qu'on leur a fait croire que vous s'intéresser à la chose publique il faut être payé pourtant la chose publique c'est à toi la chose publique c'est à toi le cameroun appartient au camerounais mais il y en a qui pensent que pour cesse pour s'intéresser au cameroun pour s'intéresser aux banques france au fonctionnement même tout court même s'il est mauvais il faut être payé c'est ce qu'on a mis dans la tête des camerounais donc je tout bien réfléchis il ne reste qu'à nous autres là de nous battre pour 25 millions de personnes comment faire comprendre un camerounais que tu peux te battre pour ce qui t'appartient pour zéro franc justement que c'est cette bataille là qui va rendre ta vie meilleure comment leur faire comprendre ça que si tu restes là attend qu'on te donne 2500 tu les auras une fois tous les 32 du mois ce n'est pas souvent que le père va sortir donc tu vas encore attendre longtemps la prochaine sortie pour qu'on te donne 2500 bas toi pour avoir ces 2500 là tous les jours bas toi même si ça doit nous prendre six mois si tous les camerounais s'y étaient mis on aurait plié ça depuis longtemps si tous les camerounais s'y étaient mis mais devant l'université là ils ont trouvé ils ont trouvé des personnes ils ont trouvé des étudiants qui vendent leur âme des étudiants qui ne se posent même pas la question de savoir quel avenir ils vont avoir ils pensent que dieu va pourvoir ils voient déjà le contingent de tous ceux qui ont eu les masters qui sont mototaxi men ils ne se demandent pas s'ils s'ils auront même le moyen les moyens d'être ce mototaxi man la vie en camonde se dégrade la vie même l'informel là bientôt là ne sera même plus rentable d'ailleurs ça ne l'est plus il ya combien le mototaxi dans une ville comme toi là quand ça a été créé comme un métier entre parenthèses si tu pouvais gagner 5000 c'est sûr que les gars se battent maintenant pour même rentrer avec 2000 parce qu'il y en a trop un pays ne peut pas vivre d'informel c'est impossible tout le monde ne peut pas vendre les millions d'euros au bord de la route tout le monde ne peut pas vendre les avocats il arrivera un moyen homme un moment où le système est saturé et on dit aux camerounais battez vous il est grand temps de se battre parce que plus de temps avance plus difficile ça va être de sortir de se merdier là non les camerounais sont restés là ils sont fourrés dans les églises ils sont allés chercher 2500 qu'ils vont converti en bière c'est 2500 là nous vont pas arriver à la maison croyez moi pour beaucoup d'entre eux c'est 2500 là nous vont pas arriver à la maison le gouvernement joue sur le fait que les camerounais sont de grosses ivrogues ce sont des alcooliques donc le camerounais voit qui va s'est cassé ses trois bières la 2500 trois bières le gars coup il a besoin de sa dose d'alcool c'est sur ça que les camerounais que le gouvernement surfe parce que c'est qu'il y en a qui vont courir pour avoir les gars qui ont failli dormir sans les trois bières aujourd'hui on s'est tombé du ciel soit dit en passant le père de la nation il faut qu'on le voyait il faut pas qu'on nous montre la voiture soit disant qu'il est dedans on veut le voir au cameroun on veut voir sa femme au cameroun tout à l'heure là il est passé par des goulots il est passé par des goulots tout à l'heure mais je vous prie de bien vouloir faire à ce qu'il traverse le tapis pour qu'on le voie l'histoire là n'est pas plié à malin malin et demi on ne nous fait plus comme ça donc on veut voir le père de la nation sorti de son avion à rentrer dans la voiture pas le genre on baisse la vitre jusqu'ici on dit que le voilà qui passe non nous voulons avoir la preuve que cet homme là est rentré au bois maintenant qu'on l'a reboosté on a fini de le reboosté qu'il aille romane qu'il aille dissoudre son gouvernement qu'il nomme qu'on mette en place un gouvernement de transition et qu'il démissionne qu'il nous laisse un tout petit peu redresser ce pays là qui nous laisse un tout petit peu redresser ce pays c'est tout ce qu'on lui demande et et longue vie à lui moi je prie pour que cet homme la vive aux 125 ans pour qu'ils voient ce camerouna ressembler à quelque chose qu'il aurait pu faire il ya 20 ans donc il sait bien qu'il soit rentré sur ses deux jambes on l'a bien boosté là on lui a fait de sacrées transfusions donc maintenant il dissout son assemblée et vit son gouvernement et ont fait la transition sans lui s'il vous plaît on ne négocie pas avec des meuniers il nous a assez roulé dans la farine il nous a assez il a vu la honte qu'il sait plus il parle vous pensez vraiment que billard va revenir en europe du moins officiellement billard ne peut pas revenir en europe officiellement les gars parce que billard est un danger pour lui même tu as des gardes du corps qui se balade avec de si à nu ils auraient pu ils auraient pu injecter ça ce journaliste vous savez quel genre d'incident diplomatique ça allait créer est-ce que vous savez quel genre d'incident encore qui tue ses enfants ça c'est une chose mais ces gardes là auraient pu empoisonner ce journaliste vous savez ce que ça le cameroun aurait porté ça a vite été un c'est l'état camerounais qui allait porter ça il y en a qui sont tellement dans le dénique il banalise tout vous pensez que c'est banal d'avoir ça dit d'avoir inscrit quelque part que un homme se balade avec des gardes du corps qui se balade avec qui ont du cyanure vous pensez que c'est quoi c'est la des gardes du corps il a la réputation maintenant que ces gardes du corps sont avec du cyanure voilà tout ce qui va lui coller à la peau et vous pensez que vraiment un autre pays européen va accepter qu'ils débattent avec ses billes et nous derrière je ne sais pas comment chantal billard compte vivre dans ce bas monde après billard mais elle a juste l'exemple de ce qui l'attend et nous partons du principe que cambia ne sera plus là elle ne pourra plus se déplacer avec 30 gardes du corps nous sommes d'accord et des gardes de corps qui prennent même les 600 euros vous pensez vraiment que schengen va encore lui donner le visa va encore donner les visas à ces gardes du corps pour que la moitié ou les les commandes il est un tiers finissant les 600 euros mais bien est devenu un trafiquant lui bien est devenu un trafiquant comme l'homme idée danser ses beaux jours mais oui immigration le gars est devenu comment on appelle un passeur billard est devenu un passeur il fait sortir des gardes du corps qui prennent les 600 euros c'est ce que l'homme idée faisait non il faisait venir des danseuses ici qui tracé voilà ce que billard est devenu voilà tout ce qui lui colle au coup vous pensez vraiment qu'on va lui redonner un visa schengen avec tout un bataillon susceptible de mort c'est très mal connaître l'occident on travaille a su mon direct on signe avec le potage de faire et fait d'appeler dit pauvre de moi mais vraiment aussi alors c'est bon vous signaler mon directeur que j'ai dit quoi là il ne fait que tu avais été non il ya est devenu un passeur et oui je vous dis que pour que schengen lui donne donne encore encore lui les présidents pour réussir à sortir mais sortir avant encore avec le bataillon c'est pour moi le bataillon avec lequel il est sorti là pour que un tiers est dans la nature ah non 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 les gars non 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 et chantou voilà la vie qui t'attend après billard je ne sais pas où tu vas aller vivre là mais je ne sais vraiment pas mais dit toi que dès que les camerounais sauront que tu es dans un trou ils vont débarquer tu as combien de millions d'euros de bijoux tu as travaillé ou la main non pardon dis moi moi même là malgré mon vieux âge est là il faut qu'elle commence à chercher ma part de président et la veuve machel avait trouvé sa part à un âge certain je peux je garde espoir tous tout cet argent en bijoux waouh vous avez pillé le cameroune maman ah non ça ce n'est même plus pillé je ne sais pas quel nom il faut donner à ça tu fais quoi avec tous ces bijoux maman liste et l'or j'ai lister l'or elle s'était insta joué dans les films elle allait à hollywood 1 elle allait aux oscars donc on voyait ses bijoux mais toi là tu portes ça à quel moment avec un goût de chiottes d'ailleurs je les soins dit tu as des goûts de chiottes la mer parce qu'on peut pas voir ton genre d'argent là il m'habille comme toi maman je ne sais pas on a dû te maudire ces bijoux là moi même je n'ai jamais vu je n'ai jamais fait waouh devant il était paru tellement c'est caché avec des vêtements mal coupé tu fais quoi avec ça juste pour le plaisir de dire que toi aussi tu as des bijoux mais on met en valeur les choses non tu vois quand beyond ce sol elle pose ça sur elle ça ça donne envie mais moi je suis étonné qu'on dise que tu as tout ça en bijoux je n'ai jamais je n'ai jamais fait waouh devant tes bijoux je ne sais pas où tu les caches peut-être que c'est juste un capital mais je ne sais pas comment tu vas faire la mer balai je ne sais pas comment tu vas faire après le père ça va être très très difficile c'est ça le karma bien je vous ai dit que bien à fabriquer un monstre qui va le manger lui-même le canadar vivre longtemps et qui est on va vivre dès qu'il va être en train de on va venir on le on le booste bien quand on le laisse moins venir à genève là on leur est gros bousson le réanime un tout petit peu et pas contre au cameroun tous les morts d'une ozola doivent le hanter le gars doit se coucher comme ça et cauchemar 1 il croit qu'il est en train de mourir il se revêt il est trans il est transpireux et il est toujours vivant il faut que bill a payé la conscience n'a pas pique une conscience pour te travailler les gens pensent que nous sommes jugés par les hommes non nous sommes pas jugés par les hommes nous sommes jugés par notre propre conscience et les gens qui pensent que c'est petit ce qu'on a fait là ce n'est pas petit je vous dis que ce n'est pas petit ce qu'on a fait là que bien soit rentré de son propre chef ou pas ce n'est pas petit les enfants des nations se fâchent souvent mais le genre qu'on a fait là que les gars ont été obligés de nous gazer 250 personnes ils ont été obligés de nous gazer pour qu'on se disperse non il y en a qui minimisent ça non faut pas minimiser pour ceux qui disent que oui l'image du cameroun oui c'est l'image du bi amourou ne sait pas l'image du cameroun faut pas mélanger les choses c'est c'est l'image du bi amourou ce que bill a et son gouvernement ont fait du cameroun c'est leur part de vision du cameroun ça ce n'est pas le cameroun le cameroun c'est autre chose le cameroun c'est 25 millions 25 millions de personnes qui se battent tous les jours pour pouvoir vivre avec moins de 2 dollars c'est ça le cameroun le cameroun qu'on ne voit pas par contre ce qu'on a vu la genève c'est le bi amourou c'est l'oeuvre de bia nous sommes l'oeuvre de bia c'est bien qui a fait de nous ce que nous sommes s'il avait été un bon père de la nation n'en serait pas là tout est imputable à bia tout ce qui existe là aujourd'hui est imputable à cet homme là il s'est battu pour avoir les rênes ils se sont battus pour avoir les rênes de ce pays et voilà ce qu'ils en ont fait c'est juste retour à l'expéditeur tu vous dis souvent que le cameroun est devenu un pays hostile et austère envers ses propres créateurs envers ses propres créateurs ces gens là vont d'abord subit le cameroun avant de quitter ce monde ils vont le subit propre dont il faut pas minimiser ce genre de choses il n'y a que les sardinats qui traite qui nous traite nous autres de de quoi ils ont tellement de mots de deux terroristes le monde ne nous traite pas de terroristes faut pas croire nous sommes pas les fils et les filles de l'adulte ne sont pas les premiers fils et filles d'une nation à nous battre pour que le pays soit meilleur les occidentaux sont tous passés par là ils ne peuvent pas nous traiter de terroristes si nous étions des terroristes on serait tous en prison depuis nous sommes sortis de genève vous avez vu les policiers les gendarmes a embarqué quelqu'un non nous marchons ici à paris nous manifestons et si vous avez vu quelqu'un finir en prison non parce que nous faisons juste ce que les autres ont fait avant nous il est de notre devoir de sauver notre nation donc pour ceux qui sont dans le déni là qui disent que à les terroristes à la haine et ne puis nous détestons ce que billard a fait de ce pays nous détestons ce que billard a fait de nous des mendiants des personnes qui m'en dit le riz des personnes qui m'en dit le pain sardin c'est ça qu'il a fait de de nous c'est ce qu'il a fait de la nation camerounaise et nous détestons ça nous avons de la haine pour ça ça c'est clair nous sommes haineux envers ce système pour ça vous pouvez nous le coller à la à la peau nous détestons le bi amoureux nous détestons la sardin à vie ne faisons sauf que mais nous adorons le cameroune donc mes chers frères camerounais qui qui passent leur temps à courir le après le chalutier le chalutier c'est le père le roi de la sardine c'est lui qui fabrique les sardinards dites vous que nous autres si quand nous allons à genève avec nos dos vous voyez la différence entre le retour du professeur kanto et celui du père sardinard vous avez vu quand il est revenu d'addis abeba est-ce que vous avez vu la population qui s'est retrouvée à l'aéroport d'autres mêmes étaient c'était spontanément plus il avançait plus le peuple sortait ils ont été payés non la peur a changé le camp la peur a changé le camp la vapeur s'est inversée on ne paye pas pour être aimé quoi qu'on dira quoi qu'on dira le professeur kanto est plus aimé dans ce pays là que bien quoi que vous fassiez c'est vrai attendez qu'ils sortent seulement de condénie vous allez vous à la ayant d en plus vous allez confirmer le code des personnes qui sortent spontanément des personnes qui ne sont pas payés c'est nous qui payons pour le voir c'est nous qui payons pour le voir c'est ça l'amour du d'une nation pour quelqu'un l'amour vrai pas l'amour pin sardin fouetter les gens pour qu'ils aient accueilli quelqu'un vraiment et les camerounais vous aussi sommes nous vraiment tombé si bas c'est limite si on ne te menace même pas pour que tu ailles de choper un coup de soleil voilà le bi amour nous détestons le bi amour nous le faisons nous avons de la haine ça vous pouvez l'enregistrer passer ça en bout nous avons de la haine pour le bi amour une pour la saadina vie mais l'amour pour le cameroun est indéfectible pour cette nation parce que nous croyons nous nous croyons fait dieu qu'on fait un autre cameroun est possible et c'est pour cela que nous nous battons c'est pour cela que nous faisons la guerre au bi amour et à la saadina vie pour que nos parents ne soient ce sont des sont les parents de la mer de quelqu'un qui est en train de sécher au soleil là pour que nos parents ne soient pas réduits à commander 2500 francs pour aller boire de la bière parce que ça finira en bière on nous a transformé en mendiants dans notre propre pays nous sommes des mendiants en europe mais croyez nous dans un respect qui n'a pas de nom nos allocations on nous les vit proprement et on est en vie pas nos biens comme un malheureux de la nation nous vivons dans un pays où on respecte tout le monde où tout le monde a de la dignité ces aides existent pour que tout le monde vive avec dignité pour que tout le monde vive avec dignité tu ne peux pas travailler et un chien il y en a qui vivent dans une zone inondable tu finis de voir tu ne peux louer qu'un tout cas est en bafia tu te reviens la nuit tu as les pieds dans l'eau pourtant tu vois dans ton propre pays et au moins tu as ton rsa tu as ton hlm et je vous dis qu'il ya des hlm si le feu sort le hlm n'est pas forcément le truc dans une cité il ya des hlm dans des immeubles conçu il ya des hlm dans des immeubles conçu dans mes chers frères et soeurs j'ai juste lancé ce direct pour souhaiter bienvenue au père chez lui nation hostile et austère sont neuves j'espère que quand il va traverser si malheur si ne prend pas les licor il sera fier de voir les cameroune tout au bord de la route transpirer lalala transpirer lalala je ne sais pas la douleur la souffrance j'espère que sa femme et lui vont oser regarder comme ça à travers leur vitre fumée pour voir le oeuvre ici quand on traverse les autoroutes on voit des arbres ils vont bien regarder les 600 ans les 600 ans qui a entre malennes et tout dit l'oeuvre de billard ils sont fraîchement de la suisse là j'espère que quand il rentre au camoun il est fier de son oeuvre il sort d'un hôtel cinq étoiles j'espère que quand il arrive à l'aéroport il est fier de son oeuvre quand il se retrouve sur l'axe lourd il est fier de son oeuvre quand il regarde il va traverser un vormis j'espère que quand il va voir toute cette misère là il va être fier de lui j'espère pour lui qui ne va pas fermer les yeux donc sur ce on va se souhaiter un beau week-end moi je vous ai dit que je peux pas être je ne peux pas être à genève parce que ma fille part en vacances il faut préparer son voyage dans sur ce on se souhaite une bonne soirée et étant donné que on a entré en signalement direct vous voyez bien que je commence à être figé je ne veux pas comme on me coupe les ailes en plein vol on va se souhaiter un bon début de week-end et on se dit à demain pour la matinale ainsi je ne suis pas trop par monde et par vous à nous et à demain